Sous-titrage ST' 501 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 et j'ai demandé si je fais faire un petit bébé pour traverser la route en direction du nord bien sûr et ensuite il y a eu deux camions vietnans et les gens ont tiré dessus des camions et nous avons été séparés et je me suis diffusé vers le nord avec Amy et grand-père d'Iponne thank you, it's probably a translation problem but may I just clarify, were you carrying your two-month-old son after you met your wife and the three women or was there some other person's child or was there some other person's child to my response Your Honor, I was carrying my own son at the time and when we were crossing to the north side of the road the Vietnamese shot at us so we split half and went to the front and the rest stayed behind I saw my son from 7am until 7pm when we were separated So did your wife and son both get killed at that stage when the Vietnamese fired on you? vous ont tiré dessus Jumei Réponse Your Honor Madame la juge My son did not die at that time After the Vietnamese soldiers shot at us, I made a journey together with my wife and when we reached near Stratul, I saw a woman delivering a baby under the shade of the palm tree so my wife gave a scarf to that woman and then we continued our journey until we reached Stratul pagoda And at that pagoda, we entered the pagoda asking for some rice from the villagers in order to cook our rice or gruel And at that location, we saw about 50 soyers And they asked us where we came from and I told them we came from the zoning factory and that I came from the My village was from the east and we were asked to wait until we get the letter from Ankar Then we would be given the food ration So we stayed there And from what I can recall, it was about 12 o'clock, the soldiers left, and there was one militiamen who was guiding us, walking around the bed that we were sitting on, and it was about 12 a.m. midnight, there were some armed people, coming to ask for us, where are those three who are supposed to be killed And the militiamen told they were here, sleeping on the bed So when I heard that, I woke up and then they told me now they already received a letter from Ankar and we had to travel And they said the females had to go first because they walked slow And after we walked past the pagoda, about one kilometer However, it was a full moon so we could see And then there was a spray of fire, the bullets flying around And my wife shouted for me to go, to flee And then the age who was in front of me, he collapsed and he also told me to run So I ran away and they shot behind me And then I concealed myself behind a termite mound And then I crawled along the rice dike And they were looking for me around the termite mound But I already left the termite mound at the time So I played However, I didn't know which direction I took because I was lost And it's about dawn, I went back and hide myself in the booth And then when it was dark, I continued running again for three nights in a row So on the third night, I saw two women carrying a basket of rice on their head And I asked them whether I was almost near Matpong And I was told her, no, it's wrong, you are almost reaching Om Leang And Matpong was behind, so I ran back After I ran back, when it was light, then I went and hide myself in the forest And when it's dark, I continued running again And when I almost reached Matpong Mountains, it's called Hum Tum Village After I asked them, they told me that it's not far The Matpong was not far, and it was about 4 or 5 a.m. So I made my trip to Matpong Mountains And at the base of the Matpong Mountains When I left, there were a lot of people living on the base of the mountains But when I went back, nobody was there, all gone So I went in through a hat and I found a long knife And I took the knife and carried the knife And I cut through sugar canes I ate the sugar canes and I almost swallowed the sugar canes In order to go back And then along the way, I met a group of 15 people Who were asked to prepare the Oscars going to Om Leang And I was asked where I went I told the person that I went to Snau Cooperative to pick up my children And when I went to Snau I was asked again And I told them I went to Ukraine to pick up my children And at Grail, I met my current wife who was there So we stayed in that house, we collected some rice And when the Vietnamese truck convoy was driving past I fled and I was born not to flee Otherwise, I would be shot So I concealed myself And later on, I came to Baichan When people came to the energy village of Baichan And at Baichan factory, I stayed there for a while And I was still fearful of Vietnamese soldiers So every time I saw Vietnamese soldiers walking by I concealed myself in the rice barn Every time I saw Vietnamese soldiers I was so scared and I hid Just go back to when the militiamen fired guns at your wife I understand everything that you have told me But I need to clarify Is that when your wife was killed? And was that when your baby was killed? Is that the correct time? My baby was killed C'est à ce moment précis Pour le reste, j'ai compris tout ce que vous m'avez dit To my honor Réponse At that time, my son was alive, he was crying After I fled for a choir long distance I could not hear his cry anymore Now, just going back very briefly to the CIA and KGB You have told me that you had heard those words before But you did not understand what they meant Is that correct? To my honor, that is correct Thank you And finally, you said you saw two children as you left S21 And you knew whose children they were Did you know the parents of these children? Were they also detained at S21? Or how did you know their names? Comment avez-vous su leur nom éventuellement? To my Réponse Your honor The children Whom I saw I did not know how they survived But when I was working at the back les enfants de Ta Tieng Oun Je ne sais pas qui était Ta Tieng Oun Je ne sais pas d'autres questions à poser à la partie civile Monsieur le Président, si vous avez des questions, la Tietje Choumeye Bonjour, Monsieur le témoin. Bonjour, Monsieur Chung-Mei. Si j'ai bien compris ce que vous avez dit, vous avez déclaré que vous ne connaissiez pas l'accusé quand vous étiez détenu à S21. Est-ce que c'est bien ce que vous avez dit ? Ou bien avez-vous rencontré l'accusé à ce moment-là ? Monsieur le juge, je n'ai pas rencontré l'accusé ou l'accusé. Je ne l'ai pas connu, mais j'ai entendu parler de lui par le Sok. C'est Sok qui m'a dit que les enfants étaient l'accusé. Et après la chute de Phnom Penh, quand la porte était fermée, les enfants étaient abandonnés dans la cuisine. Et après la chute, j'ai su que les enfants étaient cachés derrière une pile de vêtements. J'ai compris également que lorsque vous avez été arrêté, vous avez été brutalisé tout de suite. Vous avez été pris en photo, on vous a demandé d'établir votre biographie. Et vous avez ensuite été conduit dans une cellule individuelle. Est-ce que c'est bien ce que vous avez dit ? Est-ce que c'est bien ce que vous avez dit ? On va voir comment m'emmener ? On m'a fait me déshabiller, je n'ai pu garder qu'un short. j'étais emmené dans une cellule d'abord entraver la jambe et ensuite on m'a retiré le bandeau et on m'a retiré les menottes est-ce que pour la cour vous pourriez décrire un petit peu à quoi ressemblait cette cellule est-ce que c'était est-ce que vous aviez de la place est-ce que vous pouviez vous allonger est-ce que vous aviez des il y avait d'autres détenus à côté de vous est-ce que vous pouvez nous dire comment ça se passait ou près de vous pouvez-vous nous donner une description de ce que c'était de ce que vous avez d'autre d'autres Quand on m'a mis de cette cellule, on m'a dit que j'allais devoir dormir par terre sur le sol nu, et on m'a dit que la boîte à la munition, c'est ce qui peut faire mes besoin que le bidon en plastique c'était pour uriner. Et on m'a interdit de parler aux voisins, aux personnes détenues dans les autres cellules. Et on m'a interdit de parler aux voisins, aux personnes détenues dans les autres cellules. On m'a mis une chaîne au pied et on m'a dit que de m'a mis une chaîne au pied, et on m'a dit que de m'a mis de position pendant que je dormais, sinon j'allais recevoir 200 coups. Vous êtes resté dans cette cellule pendant tout le temps où vous avez été interrogé, et ce n'est qu'après votre interrogatoire que vous avez été placé dans une cellule collective. Est-ce que c'est bien ce que vous avez dit ? Est-ce que c'est correct ? Est-ce que c'est correct ? Est-ce que c'est correct ? Est-ce que vous avez été interrogés ? Est-ce que c'est correct ? où j'ai été attaché à une de ces longues barres avec les autres détruis. À ce moment-là, le dentiste était aussi dans la même cellule collective que moi. C'est au moment où vous étiez dans la cellule collective qu'on a demandé s'il y avait éventuellement des mécaniciens qui pouvaient venir travailler, ou est-ce qu'on a posé cette question ? Ou est-ce que cette question a été posée à vous avant que vous étiez à rester dans la maison commune ? Jean-Marie, votre honneur, avant que j'étais placé dans la maison commune, j'étais dans une cellule collective. Mais une fois que les intrigatoires ont cessé, j'ai demandé si je suis venu de la salle de la salle, et j'ai dit oui. Puis le camarade T me dit que demain, il m'a dit que demain, il m'a dit que demain, il m'a dit qu'il m'a dit qu'il m'a fait travailler et qu'il m'a dit qu'il m'a dit qu'il m'a dit que je ne pouvais pas m'échapper sinon je serai appâté. Donc la prochaine matinée, je serai appâté. Le matin suivant, que j'ai reçu des vêtements. Est-ce que vous pouvez nous dire où étaient ces cellules collectives ? Ces cellules collectives étaient au deuxième ou troisième étage du bâtiment. C'est bien ça, les cellules collectives. Où étaient-elles situées ? Ou où étaient-elles ? Vous pouvez nous expliquer où étaient-elles ? Located dans le bâtiment. C'était sur le bâtiment. C'était sur le troisième étage du bâtiment. Le premier étage était les cellules individuelles. Le deuxième étage était les cellules en bois. Et à l'étage tout au-dessus, c'était les cellules collectives avec les longues barres auxquelles on enchaînait les prisonniers. Est-ce que dans cette cellule collective, il y avait un tableau avec des instructions à respecter impérativement ? Est-ce qu'il y avait des règles qui étaient écrites sur un tableau ? Est-ce que tous les détenus qui étaient dans cette cellule collective étaient des gens qui avaient la même situation que vous ? C'est-à-dire des gens qui allaient travailler ou des gens qui étaient amenés à travailler pour S21 ? Ou est-ce qu'il y avait des détenus qui restaient toujours détenus dans cette cellule ? C'est-à-dire qu'il y avait des détenus dans cette cellule ? C'est-à-dire qu'il y avait des détenus dans cette cellule ? Quand vous reveniez le soir, tout le monde était là en Chine. Et quand nous tous étions s'arrêtés, je m'ai demandé pourquoi le train arrive à cette heure. C'est-à-dire qu'il y avait des détenus qui étaient juste à côté de moi. Vous êtes resté détenus dans cette cellule jusqu'à la libération de S21 ? Ou bien est-ce que vous avez à un moment ou à un autre bénéficié d'un autre régime de détention ? Je n'ai pas eu d'autre cellule que celle-là. Est-ce que pendant la durée de votre détention, qui a été de plusieurs mois, est-ce que vous pouvez donner un ordre d'idée de combien de temps vous êtes resté dans cette cellule collective ? Est-ce que vous pouvez nous dire si vous avez remarqué que des détenus étaient retirés par les gardes ? Est-ce qu'il y avait beaucoup de changements ou est-ce que c'était toujours les mêmes détenus ? Est-ce qu'il y a des détenus ? Est-ce qu'il y a des détenus ? Il y avait toujours de nouvelles arrivées, parfois des détenus qui arrivaient pour des nuits. Il y avait aussi des prisonniers plus anciens qui partaient. Pour les nouveaux détenus qui arrivaient, j'ai vu les détenus avec le mat. Est-ce que vous savez ce qu'il s'est passé pour ces co-détenus qui partageaient avec vous la même cellule ? Est-ce que vous savez, notamment avant la fin de S21, si la cellule s'est vidée tout d'un coup ? Est-ce qu'il y a eu des départs successifs ? Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce qui s'est passé ? Et nous dit aussi le nombre de personnes détenues avec vous dans cette cellule ? Sous-titrage ST' 501 Quand vous dites qu'ils sont morts, ils sont morts AS21. Ils sont morts après. Ils sont morts près d'Om Léang. D'où ce que je sais, l'accusé a aussi dit le lendemain que l'Om Léang était mort de maladie. Vous avez une idée du nombre de personnes qui étaient avec vous détenues dans cette cellule collective ? Dans la cellule collective, il y avait environ 40 personnes. Est-ce que vous pouvez nous dire où était situé l'atelier où vous travaillez ? L'atelier de réparation se trouvait à l'arrière. C'était à l'extérieur de l'enceinte locurée. Il y avait une autre clôture plus loin. L'atelier se trouvait dans la forme en zinc. However, the workshop had no walls. Et il y avait une pile de vêtements. Quand les prisoners étaient été tués à l'arrière, ils avaient pris des vêtements pour les vêtements. Et à côté de cet endroit, il y avait une cuisine avec des grandes casseroles pour cuire les rires. C'est là qu'on repartit les machines. Et à un autre endroit, à la location, c'était un workshop où il y avait des chairs, des tables, etc. Et à côté, il y avait un petit poulet, des lapins. Et moi, je reparais les machines à courant à l'atelier. Et parfois, je voulais qu'on emmener des prisonniers près d'un gros arbre qui se trouvait là. Il n'y avait pas de bon encard. C'était une espèce de civile, de feu de zinc pour ressortir les cadavres. Et pour ça, je trouvais juste en face de l'atelier de mécanique où je réparais les machines à coudre. Donc, si je comprends bien, l'atelier n'était pas dans un des bâtiments du complexe principal du lycée. C'était derrière les bâtiments. Et il nous a dit qu'il n'y avait pas de mur, mais est-ce qu'il y avait un toit ? C'était un hangar sans mur. C'était un hangar sans mur. Quand vous étiez à l'atelier, est-ce que vous aviez un gardien qui était là en permanence pour vous surveiller ? Est-ce que vous étiez enchaîné ? Est-ce qu'il y avait des mesures qui étaient prises en ce qui vous concerne ? Ou est-ce que vous aviez une certaine liberté ? Entre guillemets. Ou est-ce qu'il y avait des mesures qui étaient prises ? Oui, on pouvait aller faire ses besoins. Et il y avait une personne qui nous guérait. Et il y avait quelqu'un qui nous surveillait. C'était Djab en l'occurrence. Il y avait combien de personnes avec vous qui travaillait dans cet atelier ? Combien de personnes travaillent avec vous dans ce workshop ? Il y avait 4 ou 5 personnes au total. Et alors, que sont devenus ces détenus ? Est-ce qu'ils étaient toujours là au moment où S21 a été libéré ? Ou qu'est-ce qui s'est passé à la fin de S21 ? Au moment, 2 personnes retenant. Au moment où S21 a été libéré ? Grandfather D-Pon did not return, leaving only Mr. Pek and Grandfather Kung who have seen returned. Now Grandfather Kung and Pek already died. They just died recently. Quand vous dites deux personnes ne sont pas revenues, ça veut dire qu'elles avaient disparu parce qu'elles avaient été enlevées par des gardes de S21 ou est-ce qu'elles étaient vivantes et elles ne sont pas revenues parce qu'il n'y avait pas eu de nouvelles. I have not heard any news about them but I heard the accused say that Grandfather D-Pon died and I asked people who returned who confirmed that D-Toon or Grandfather D-Toon also died. Vous nous avez expliqué que vous avez pu retrouver votre épouse à Pressar. Est-ce que pendant tout le temps où vous étiez à S21, vous aviez des nouvelles de votre épouse et de votre famille ou est-ce que pour vous ça a été une découverte de la retrouver vivante à Pressar ? Est-ce que vous avez apprécié à la psychologie à cooked-up d'Ampraz ? Est-ce que vous avez eu des nouvelles de votre famille de Pek et de votre famille depuis la deuxième année ? En ce moment-là, je n'avais pas un contact avec ma famille qui était gardé à pressure , Only after I left Tuol Slang, I met her accidentally at the watermelon plantation while the Vietnamese troop opened fire on me. Alors je sais que beaucoup de questions ont été posées et que c'est quelque chose sans doute de très douloureux pour vous, mais j'aurais encore besoin de clarifier. Si j'ai bien compris, vous retrouvez votre épouse avec votre bébé et il y a cette attaque venant d'un soldat dans un camion ou un état vietnamien et c'est à partir de ce moment-là que vous avez été séparés et que vous n'avez plus de nouvelles ni de votre épouse ni de votre bébé. Est-ce que c'est bien cela qu'il faut comprendre ? Ou est-ce que vous avez retrouvé votre épouse encore une nouvelle fois après cet incident avec les soldats vietnamiens ? Quand j'ai quitté Tuol Slang, J'avais retrouvé ma femme qui avait donné naissance à notre femme qui avait donné naissance à notre et j'ai demandé si vous allez en porter le bébé. J'ai demandé si vous voulez porter le bébé. Et nous étions touchée la route en chante Ngh Snoll. And then we saw two trucks of Vietnamese soldiers who immediately opened fire at the Khmer Rouge soldiers. And during the attack, we were separated. I mean, the group of people were separated, and then people went to the north. And I walked with my wife to the north while the attack was still intensified. And then, after all, only I, my wife, and grandfather Ing were walking separately to Om Leng, though we didn't know where Om Leng would be. Judge Lavergne, can you tell us the number of people from your family who died during the democratic period of time? You spoke about a child that you lost during the evacuation of Phnom Penh during the evacuation of Phnom Penh. And other members of your family died during this period? Well, first my child died. à Breakdown et à deux autres filles. Et plus tard, quand j'ai travaillé à Orissaï, mes filles ont été faites pour soudre. Et quand Phnom Penh a été libéré, nous avons été dépensés et je ne savais pas où je ne savais pas où ils étaient partis ou qu'ils étaient devenus ou qu'ils étaient devenus ou qu'ils étaient devenus de mes filles où j'ai supposé qu'elles étaient mort. Au total, cinq membres de ma famille sont décédés. Lorsque je suis retourné dans mon village, tous les membres des trois familles sont décédés. Il n'y a que sur l'ensemble de ces membres de ces trois familles qui ont survécu. Et ces personnes font partie des membres de ma famille. de ces deux familles sont décédés. Merci beaucoup, M. Chumé, pour votre témoignage. Je n'ai plus d'autres questions. Merci. Merci. Le Président. Le Président. Je m'adresse ici à Mme et M. les juges. Souhaitez-vous poser d'autres questions à la partie civile ? Je vous donne la parole. Il n'y a pas d'autres questions des juges. Il n'y a pas d'autres questions des juges. Il est maintenant temps de prendre une pause pour le déjeuner. Nous allons prendre une pause et reprendre à 13h30. pour le déjeuner. J'invite l'huissier à s'assurer que il puisse s'occuper de M. Chumé et le déjeuner à l'accusé au centre de détention pour la pause déjeuner et le ramener ici d'ici 13h30. Merci. 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 Merci.